Oh mon pauvre petit Pinocchio, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais je ne sais pas, je me suis couchée tout trempée devant le feu, et ce matin, je n'ai plus de pieds. Oh Pinocchio, tu t'es endormie près du feu, tu as brûlé tes pieds, tu as dormi trop près du feu. Ah, je me suis brûlée les pieds, mais je n'ai plus de pieds, je ne pourrai plus jamais marcher, et je meurs de faim. Oh, regarde, une belle poire, je te l'abonne. Si tu veux que je la mange, enlève la pelure. La pelée ? Pour quelqu'un qui pleure parce qu'il a faim, tu fais le difficile. Je ne mange jamais les fruits avec la pelure, je n'aime pas la peau des fruits. Si tu nettoies bien la poire, la peau est très bonne. Et je t'apprendrai quels fruits on peut manger avec la peau. Écoute-y, tu verras, c'est très bon. Moi, jamais. Pelle-ce-toi ou je ne la mange pas. On ne doit jamais dire jamais. Je vais la peler. Tiens. Que goût de ceci. La bonne poire pelée. Elle est bonne, hein ? J'ai un peu moins faim. Tiens, papa. Mes pieds, mes pieds, je n'ai plus de pieds. Je ne peux plus marcher. Je veux mes pieds. Je veux que tu me fasses des pieds noces. Pour que tu puisses t'enfuir à nouveau ? Pas question. Mes pieds, mes pieds, je veux mes pieds. Je ne me souvrerai plus de la maison. Je serai un bon Pinocchio. Je veux des pieds noces. Tu ne raconteras plus de mensonges ? Plus jamais. Je veux des pieds. Tu iras à l'école ? J'irai à l'école. Mes pieds. Tu iras bien. Je serai un bon élève. Alors, je vais te faire des pieds neufs. Allez. Des pieds neufs, je vais avoir des pieds neufs. Je vais marcher à nouveau. Des pieds neufs, je vais avoir des pieds neufs. Allez, hop. Quand tu sauras marcher et quand tu pourras marcher, nous irons au marché. Pourquoi faire ? Ah, je vais vendre mon manteau. Il est encore bon. Avec les sous, je t'achèterai... Du gâteau, du chocolat. Non, je t'achèterai un abécédaire. Un abécé, c'est quoi ? Ça se mange ? Non, un abécédaire. Un livre avec toutes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D... Jusqu'à Z. Et ça sert à quoi, un abécédaire ? À apprendre les lettres de l'alphabet. À l'école, avec ton abécédaire, tu apprendras à lire. Ah, voilà, ça ne sera pas long. Tu auras de beaux pieds neufs. Hé, Pinocchio ! Le vieux Gepetto va au marché vendre son unique manteau et il achète un abécédaire pour l'élève Pinocchio. En route vers son école, Pinocchio voit un théâtre de marionnettes. Il est tellement excité qu'il oublie ses promesses. Pinocchio vend son abécédaire pour entrer au spectacle de marionnettes. Ah, Calombie ! Comme tu es belle ! Oh, Belichinelle ! Comme tu es bon ! Oh, Calombie ! Tu as la peau blanche comme de la farine ! Belichinelle ! Tu as la peau jaune comme une banane ! Ah, c'est Pinocchio, mon cousin ! Oh, ciao, cousin Pinocchio ! Ciao, Colombine ! Salut, polichinelle ! Comment allez-vous ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Le spectacle, le spectacle ! Nous voulons voir la suite du spectacle ! Hé, dehors, Pinocchio ! Monsieur Manchefeu, nous avons payé pour voir le spectacle, nous ! Alors, nous voulons voir le spectacle, monsieur Manchefeu ! Le spectacle, le spectacle, le spectacle ! C'est toi, petit garnement, qui dérange mon spectacle ! Non, ce n'est pas moi ! Oh, ouais, c'est lui ! Il ment ! Et regardez, son nez allonge quand il raconte un mensonge ! Je vais te montrer à qui tu as affaire, petit menteur ! Oh, pardon, pardon, monsieur Manchefeu ! C'est vrai, c'est moi qui ai dérangé votre spectacle ! Si vous m'étouffez, mon bon papa Gepetto mourra de chagrin ! Gepetto, le menuisier, est ton père ? Oui ! Gepetto, le meilleur homme au monde ! Et toi, tu cours les rues au lieu d'aller à l'école ? Tu devrais aller à l'école, Pinocchio ! Et tu es un mauvais fils, Pinocchio ! Où est ta tête ? À toi, à toi ! Ta jolie tête de bois, de bois ! Des doigts, c'est des mains, de bois, de bois ! Des jambes et des bras, de bois, de bois ! Mais que fais-tu là ? Réfléchis bien, pour une fois, tête de bois ! Où est ta tête ? À toi, à toi ! Ta jolie tête de bois, de bois ! Oh, je suis désolée ! Mon bon papa Gepetto a vendu son seul manteau pour m'acheter un abécédère ! Quoi ? Et moi, j'ai vendu mon livre ! Pourquoi ? Pour payer mon billet d'entrée au spectacle ! Je suis un mauvais fils ! Ton père a vendu son seul manteau ! Mon bon ami Gepetto n'a plus un sou ! Tiens ! Voici deux pièces d'or ! Va les porter immédiatement ton pauvre père de ma part ! Vite ! Mais tâche d'être un bon garçon à l'avenir ! Oh, merci, merci beaucoup, monsieur Mangefeu ! Je rentre tout de suite chez moi ! Je vous promets, je vous promets que je serai un bon garçon, que je ferai tout ce que mon papa me demande ! Je vous le promets ! Eh, vous êtes trop bon, monsieur Mangefeu ! Mais ce Pinocchio ne fait que des bêtises ! Il ne dit que des mensonges ! Non, non, non ! Je crois que cette fois, Pinocchio est vraiment sincère ! Non, non, ça ne durera pas ! Dans cinq minutes, il aura tout oublié ! Pourvu qu'il ne rencontre pas de mauvais compagnons ! Vous en êtes certain ? Oh, je te l'ai dit ! Si tu enterres tes deux pièces d'or, demain matin, tu t'ouvras un arbre plein de pièces d'or ! Et où est ce champ magique ? Là ! Tout près d'ici ! Mais il faut que tu gardes le secret ! Et sinon, on te volera tes pièces d'or ! Ne le dis à personne ! C'est promis, je garde le secret ! Je vais immédiatement enterrer mes pièces d'or dans le champ magique ! Merci ! Un champ magique ! Un arbre qui donne des pièces d'or ! Il enterrera ses pièces d'or ! Et nous, nous cueillerons les deux pièces d'or ! Ce Pinocchio a vraiment une cervelle de bois ! Allons manger, j'ai faim ! Nous serons riches ! C'est le champ magique ! Oh, demain, je serai riche ! Et je rapporterai un sac plein d'or à mon papa de Gepetto ! Pinocchio ! Pinocchio ! Ah ! C'est toi, Grillon ! Depuis que tu m'as chassé de la maison, je vis ici ! Que veux-tu encore ? Je te donne un conseil ! Retourne immédiatement chez toi ! Ton père est inquiet, il t'attend depuis longtemps ! Demain, mon papa sera riche comme un roi ! Il sera fier de moi ! Il ne faut pas se fier à ceux qui te promettent de t'enrichir par magie ! Ce sont des voleurs ou bien des fous ! Suis mon conseil, rentre chez toi ! Je reste ici ! La nuit s'en vient ! Je reste ici ! Cet endroit est dangereux ! Oh ! Je reste ici ! Tu le regretteras ! Garde tes conseils pour toi ! Bonne nuit, Grillon ! Bonne nuit, Pinocchio ! Que le ciel te protège du brouillard et des voleurs ! Petite marionnette de bois, donne-moi tes deux pièces d'or ou je te mets en morceaux ! Non ! Tu n'auras pas mes pièces d'or, jamais ! C'est comme ça ! Eh bien, c'est ce que tu vas voir ! Je reviendrai demain matin quand tu auras la bouche bien ouverte ! Je n'aurai qu'à me pencher et à ramasser tes deux pièces d'or ! Bonne nuit, petite marionnette de bois ! À demain ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha. Où suis-je ? Est-ce que je suis mort ou est-ce que je rêve ? Tu n'es pas mort et tu ne rêves pas, Pinocchio. Qui êtes-vous ? Je suis la fée aux cheveux bleus. Un grillon m'a demandé de t'aider. Et je t'ai couché dans mon lit parce que tu es bien malade. Si je suis bien malade, ça veut dire que je vais bientôt mourir. Tu ne mourras pas. Une mauvaise fièvre, c'est tout. Je vais te soigner. Bois ceci. Tu seras bientôt guéri. Allez, bois. Est-ce que c'est doux ou c'est amer ? Parce que si c'est amer… C'est amer, mais ça te fera du bien. Bois. Je bois, je bois. Voilà qui est très bien. Mais je me sens mieux. Je suis guérie, je suis guérie. Maintenant que tu vas mieux, explique-moi pourquoi je t'ai retrouvé prendu par les pieds. Le directeur de théâtre de marionnettes m'a donné deux pièces d'or pour mon bon papa Gepetto, mais… sur le chemin de la maison, j'ai rencontré un voleur. Tu as rencontré un voleur sur le chemin de la maison. Euh, oui, oui. Tu racontes un mensonge. Oh non ! Je regrette de vous avoir dit un mensonge. Je m'en allais… Je m'en allais enterrer mes pièces d'or au champ des miracles. Je le savais. Le grillon m'a tout raconté. Mais puisque tu as avoué ton mensonge, je te redonne ton nez. Ah ! Oh ! Oh, merci bonne fille ! Et voilà tes deux pièces d'or. Je les ai retrouvées près de l'arbre. Mais retourne vite chez ton père, il est très inquiet. Je rentre tout de suite chez moi. Merci encore mille fois, bonne fille. Bonne chance, petit Pinocchio. Bonne chance, petite marionnette.